La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Alexandra, comme tu es juste à côté, j'en profite un peu. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez un animal de compagnie ? Oui. D'accord, c'était un chat, un chien ? Un chien, ok. En ce moment là, ce qu'on va faire sur le bloc-notes qui est juste ici, vous allez écrire en grand le nom de votre chien. Encore une fois, comme je disais, c'est une crise et ça sera la preuve pour la fin de l'expérience. Vous l'écrivez en grand, vous le montrez à personne, d'accord ? Même par exemple, vous êtes un looker, etc. Vraiment, vous laisse l'écrire en grand. Pour l'instant, je me retourne. Et quand c'est fait, vous allez arracher la page. Ensuite, vous allez plier. Je vous donne une petite enveloppe. Et vous le mettrez dans l'enveloppe. Donc, Alexandra vient d'écrire le nom de son chien de l'époque. Arrache la feuille et va l'introduire dans l'enveloppe. Est-ce qu'on peut peut-être le montrer sur Twitter ? Non, je le montre ou je ne le montre pas ? Non, non, parce qu'il peut se cliquer éventuellement. Ok, je ne le montre pas. C'est bon ? Ah non, attends, attends. Vous mettez du temps, vous. Ah ben, j'aime bien faire les choses bien. On a des audiens sous les quarts d'heure, vous savez. Allez, par contre, on ne va pas perdre des éditeurs, ça y est. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, personne n'a pu voir, c'est ce qu'il faut. Maintenant, vous allez vous imaginer petite, justement. Vous êtes chez vous. Et vous voyez le chien, vous êtes en famille. Vous voyez les personnes autour de vous, etc. C'est important. Imaginez donc ce chien, vous voyez peut-être courir. C'était un petit chien, un gros chien. Essayez vraiment d'imaginer cette scène. Peut-être une scène quand vous étiez enfant, si vous aviez des frères et soeurs. Imaginez-vous vraiment en famille avec le chien. Vous voyez bien le chien ici ? Très bien. C'est normal. Oui, je cherchais comme ça. Et donc, ok. C'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez en famille. Donc vous avez imaginé. Même là, je suis sûr que vous avez vu du coup le visage de votre mère. Parce que comme on en a parlé, on imagine pas mal de choses. Si vous êtes en famille, vous avez votre père avec vous aussi à un moment donné. Votre père. Philippe ? Oui. C'est Philippe votre père ? Ok, Philippe. Ok, vous êtes en famille, c'est ça. On a ce chien. Ce chien qui a un nom assez rigolo d'ailleurs. Souvent beaucoup de chien. On ne l'a pas choisi. Il est horrible son nom. Mais quand on l'a eu, il avait déjà son nom. Je pense à la première lettre du chien. Je pense. Ce n'est pas un prénom commun. Les prénoms des personnes, on les a plus facilement. Mais le prénom d'un animal, c'est un peu plus compliqué. Je récite l'alphabet très rapidement. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ok. C'est un N ? On a pensé à la fin. À la fin de son nom. On a quelque chose en sonorité avec un S ou quelque chose, non ? Sur la fin, on a une sonorité en S. Je vais essayer d'écrire quelque chose rapidement. On a donc un S vers la fin ou peut-être deux ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être deux. On a un nom en... C'est dingue, non mais c'est flippant. On a un nom en chien comme Papa Brutus ni Artus, mais quelque chose en Us. Ouais, quelque chose en Us, c'est ça. C'était quoi le nom exact ? Je vous le donne ? Ouais, parce qu'on a bien avancé quand même. Rufus. Rufus. Incroyable. D'accord, on était pas mal. C'est exactement ce que Léo avait écrit. Bravo ! Bravo ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada